La loi de l'attraction et nuances sur l'action. Je vais vous partager un petit point de vue sur les actions concernant la manifestation, la création de réalité, la loi de l'attraction. Un petit peu nuancée à ce qu'on trouve d'habitude en spiritualité. Parce que ce qui revient souvent en spiritualité, c'est cette idée que pour créer notre réalité, on utilise nos pensées, nos émotions, nos vibrations, et puis donc nos actions. Et que les actions sont un petit peu la dernière maille du filet obligatoire. C'est-à-dire que vous avez différentes étapes, vous avez les pensées, les ressentis, et puis donc les actions pour avoir votre chose matérialisée dans la réalité physique. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, un petit peu à droite à gauche. Et je voulais simplement dire que tout simplement, c'est pas vrai du tout. Et que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a tous vérifié. Donc ce que je vais dire finalement n'est pas nouveau, mais peut-être que vous ne l'avez pas forcément vérifié, vous ne l'avez pas forcément conscientisé. Mais l'action n'est absolument pas obligatoire en manifestation, en loi de l'attraction. Alors là peut-être que je viens de dire un outrage, parce que la plupart des gens diraient « Si, l'action est obligatoire ! » Et moi je vous dis que non, elle ne l'est pas du tout. On a, je pense, encore un souci de légitimité énorme chez nous, les humains. Et ce qui fait qu'on est convaincu qu'on n'a pas le droit aux choses sans effort, qu'on doit forcément obtenir en faisant des sacrifices, en faisant des efforts, en faisant des actions désagréables. Et d'ailleurs là-dessus, par rapport aux sans effort, c'est le moment de faire une clarification. Quand moi j'emploie l'expression sans effort, je veux dire soit sans action du tout, soit en faisant plein d'actions agréables. Parce que c'est ça le sans effort. Ce n'est pas de rien faire forcément, ça pourrait être de rien faire, mais c'est aussi s'éclater grave et faire une tonne d'actions. S'il y a mille actions à faire, mais qu'elles sont toutes super rigolotes, alors c'est du sans effort. Et c'est vrai qu'en l'attraction, souvent il y a cette idée un petit peu de « Il faut faire des actions, il faut faire des actions, il faut faire des actions. » Et non, non, pas du tout. On est des dieux, et donc on peut créer par la pensée, on peut créer par notre ressenti, et on peut bien sûr aussi créer par nos actions. Donc il ne s'agit pas non plus de ne pas faire d'actions, il ne s'agit pas non plus de démontrer que l'on peut créer sans actions forcément. S'il y a des actions parfois qui nous font plaisir, on peut les faire, et s'il y a des actions qui ne nous font pas plaisir, on ne les fait pas. Et d'ailleurs, on a tous eu cette expérience-là, où parfois les choses se présentent et on n'a pas fait d'actions dessus. Parfois, on a des sortes de cadeaux du ciel, des miracles, des chances qui se présentent, et on n'a fait aucune action pour ça. Donc ça, c'est typiquement des preuves qu'on a tous eues, et de nombreuses fois, qui montrent qu'on peut tout à fait manifester notre réalité sans action. Maintenant, pour être honnête, moi dans mon cas, et je pense que c'est aussi le cas pour la plupart d'entre vous, c'est des choses qui arrivent relativement rarement. Comme je vous dis, on est encore dans un salle de légitimité faible vis-à-vis de l'abondance et de l'attraction, vis-à-vis vraiment de reconnaître que nous sommes des dieux en tant qu'humains, nous sommes encore loin du compte, donc nous avons besoin d'en chier avec le péché originel et plein de merde comme ça. On a besoin encore de montrer qu'on mérite, et donc en général, effectivement, on n'est pas très à l'aise avec le fait de recevoir sans mériter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend parfois que c'est mieux de recevoir quand on en a chié avant. Il y a plein de gens qui pensent ça, c'est mieux de recevoir quand on a fait des efforts. Il faut mériter les bonnes choses. C'est bien de souffrir avant, c'est bien de faire des sacrifices avant. Donc il y a tout ça qui est très profond dans nos croyances collectives en tant qu'humains, et ce qui fait que c'est pour ça qu'après on pense que les actions sont obligatoires. Mais c'est simplement qu'on serait assez mal à l'aise si on commençait à obtenir tout ce qu'on voulait sans action. Et puis on a aussi fait l'expérience du contraire, on fait une tonne d'actions sur un sujet pendant très longtemps et il n'y a pas de résultat. Donc encore une preuve que l'action ne mène pas forcément au résultat et que l'absence d'action ne mène pas forcément à l'absence de résultat. Voilà, un petit partage tout simple sur un énorme dogme, un petit peu une règle assez rigide, assez violente, assez agressive je trouve en spiritualité et en loi de l'attraction, qu'il faut faire des actions, il faut faire des actions, et sinon on se moque même de vous. On me dit, ouais d'accord, mais si tu ne fais pas d'actions, il ne va jamais rien se passer. Ce n'est pas vrai, il se passe une tonne de choses sans actions, nous n'avons pas besoin d'en faire. Selon moi, les actions c'est génial, mais ça doit être un plaisir, sinon ça ne sert à rien d'en faire, on n'a pas besoin de faire des actions pour manifester.